Pas de problème, Antoine, Kourouma, bonjour. Oui, bonjour Tamba, bonjour à tous, bonjour particulier à la gouverneure de Conakry. Oui, qui embellit la ville. Pour qui j'ai une pensée spéciale ce matin, non seulement pour l'énorme boulot qu'est là-bas à travers l'embellissement de la ville de Conakry, je salue cette initiative qui vise à changer l'image de façon positive de notre capitale, de Moussoudougou en passant par Amdalaï, Bambéto et autres, T6, T8 et même à la T5. Oui, à la T5, là je m'arrête parce que là, on nous a érigé une statue. Sincèrement, c'est symbolique, c'est beau, mais je n'ai pas compris qui est, je ne sais pas l'architecte, mais qui est l'artiste qui a fait cette image. Je ne sais pas si l'objectif... Il y a quel problème ? Non, l'objectif c'était de choquer ou de rendre belle, de rendre beau le carrefour. Pourtant, il y a un grand trait de ressemblance entre cette statue et toi. Merci, merci. Daouda, merci. Tu ne sais pas si tu as choisi ça. Daouda, merde. Daouda, bien, non seulement. L'affaire est finie, c'est conclu. C'est conclu. D'accord. Ça peut être fourrement, c'est vrai, mais il faut choisir. Il est chauve non seulement, mais c'est pas beau tambale. On aurait pu, quand même, la sculpture, on aurait pu être bien soigné. Antoine, c'est ce qu'on appelle l'art. Non, mais ce que tu racontes n'a aucun sens. C'est ce qu'on appelle l'art, Antoine. Tu peux nous la mettre. Franchement. Je pense que, je rentrais hier à la maison, j'ai vu des enfants prendre des photos à côté de Milan. Non, mais attendez. Non, non, compte. J'ai vu le PM inaugurer cette statue-là. Je ne sais pas. Soit on vise à embellir le carrefour ou on vise à faire autre chose. Sinon, sincèrement, dans l'ensemble, tout est bon. Ça, on ne peut pas saboter. Attends, le carrefour, là, il est beau. Il est beau ou pas ? Ce qu'on a mis là, sincèrement, on aurait pu faire mieux. Non, mais attendez, il est beau ou pas ? Parce que le statue que j'ai vu, là, non, non, sincèrement, Jacques. Il veut dire que le carrefour de la T5 n'est pas beau. On ne peut pas faire de la démagogie. Ce qu'on a mis là-bas, on doit la remplacer. Sincèrement, ce n'est pas pour... Moi, c'est à Moussoudougou. Je me suis rendu compte que Samoury n'avait pas de cheval. Il avait plutôt un âne. Non, c'est pas... On aurait pu faire mieux. Jacques, quand même, vous vous souvenez de nos cours de philosophie, l'esthétique, l'art. Je pense qu'Antoine, il a chômé ces jours. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il a chômé ces jours. C'est dans le regard, mon frère. C'est dans le regard. C'est lui qui m'a dit ce matin que cette statue à la T5. Non, mais moi, je pense que... Si on m'a dit ce matin que la statue est dingue, sincèrement, je vous qualifierais de démagogue et de saboteur. Attends, écoute, écoute. Sincèrement. Ce n'est pas... Antoine, ce n'est pas fait pour que tu... Ce n'est pas mon seul. Tu trouves du désir, tu exprimes ton désir avec lui. Oui, absolument. C'est fait pour amener un message. Lequel ? Si le message, il est passé. C'est quoi le message ? C'est cela le plus important. C'est quoi le message ? Vous vous poserez la question... Je vois le régime de bananes. Vous avez le régime de bananes. Vous avez, je ne sais pas, un truc là, c'est une goutte, on pourrait appeler... C'est une goutte. Une goutte. Qui pourrait contenir de l'eau. Et puis vous avez derrière une image de femme qui verse de l'eau dans un récipient. Un paysan, un paysan de retour du charme, qui retourne son épouse et tout cela. Voilà, je pense que c'est cela l'essentiel, le message qui est envoyé. L'interprétation est belle, mais la représentation... Tu n'auras pas là-bas une miss et puis un mastaboron, c'est quelque chose qu'on a voir. Oui, on va avancer. Il faut juste rappeler Antoine que la définition d'une sculpture, c'est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser des formes en volume sans véritablement chercher une oeuvre esthétique là-dedans. Donc partant de là, je veux dire Antoine, que c'est de l'art. Ça n'a pas foncièrement besoin d'être joli. C'est une représentation. Je pense que c'est comme calquer une écriture. Si je veux calquer l'écriture... Non, permets-moi Antoine. Si je veux calquer l'écriture de tamba, en sachant que tamba c'est quelqu'un qui a une bonne... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas comment on dit. Graphologie. Graphitude, graphologie, graphologie. Je ne suis pas obligé d'être dans l'exactitude de la représentation de ton écriture. Mais à peu près dans la représentation de ton écriture. On se souvient de ce grand sculpteur sénégalais. J'en parlais dans le bureau de Jacques qui faisait, qui fait des oeuvres monstres qui a été saluées par le monde entier. Et qui a ces oeuvres qui sont exposées à travers le monde entier, même aux Etats-Unis. Mais ce n'est pas... Il n'y a pas d'esthétique. Il n'y a pas d'esthétique. Ce n'est pas joli. Mais c'est l'histoire que ça raconte. Donc pour nous aussi, l'art, c'est l'histoire que ça raconte derrière. L'art, permets-moi Jacques, Antoine, ça n'a pas besoin fondamentalement d'être joli. Moi je salue encore une fois l'initiative de la gouverneure de la ville de Conakry. Parce que moi je me dis qu'au moins elle, elle a utilisé les oeuvres guinéens. Moi par contre je m'offusque contre les agences publicitaires guinéens qui refusent d'utiliser l'image de nos artistes guinéens, de nos stars guinéens, pour des publicités, pour des fins de publicité. Regardez tous les panneaux publicitaires qui se trouvent à Conakry. À part Grampé, citez-moi un seul, un seul de nos artistes ou de nos footballeurs ou de qui que ce soit, qui soit affiché. Qui ? Qui ? Ça y a affiché sur quel panneau publicitaire si ce n'est pas pour un concert ? À part Grampé qui fait de la publicité pour Guinée Games. Pour moi, il faut saluer l'initiative de la dame, de la gouverneure de la ville de Conakry. Tu as vu quel Guinéen qui valorise un autre Guinéen ? Mais qu'est-ce qui valorise le Guinéen ? C'est ça le problème. Madame la gouverneure valorise l'art guinéen à travers le rond-point de la ville de Conakry. Moi, je suis d'avis avec ce qu'elle fait. Je salue l'initiative. Il faut l'encourager. Antoine Apprin, si tu veux que ce soit beau, il faut d'abord que nous soyons beaux nous-mêmes. Diba Milimuno, vous avez certainement quelque chose... Vous, je présume que vous avez fait des cours d'art à l'université. Allez-y, mon cher. Oui, philosophie, on dit que... Voilà, on dit que l'art africain, c'est un art engagé. Voilà, ce n'est pas expressif. C'est souvent ce message. Ça m'a fait l'objet d'un débat. Il y a une joute intellectuelle même entre Jean-Paul Sartre et d'autres sur la question de l'art. Eh bien, voilà, j'avais raison. Et donc, même la représentation dont parlait Roby, il y a des cours spécifiques sur ça. Alors, parfois, ce n'est pas la beauté qui est recherchée, mais c'est l'engagement, c'est ce message. Le message. L'art africain, ce n'est pas souvent le côté ludique. C'est parfois aussi ce côté engagé. Non, mais pas que l'art africain. Il y a dans tous les arts cette dimension-là. Moi, j'ai vu un artiste, lui, c'est des pointes, il réunit. Il y a quelle beauté dans les pointes ? Et ça marche. C'est comme en France, par exemple, il y a ma femme qui me disait, quand tu vois les dessins qu'ils font, après on les prime, tu te dis, mais c'est pas beau. Il y a quoi dedans ? Ça n'a rien de spécial, sauf que ça tient compte non seulement du contexte, de la culture, mais aussi de l'engagement, le message qu'on veut envoyer. Donc, ce que j'ai vu, c'est vrai qu'hier, ça a provoqué lire de beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai même vu un poste à un citoyen qui disait que dorénavant, il ne va plus passer là avec son enfant. Parce que l'image là, elle est hideuse et que l'enfant ne pourrait pas supporter cela. Mais au-delà de cette beauté que l'on recherche, le message, c'est un pays africain qui a une banane et qui a sa goudre et qui a les chèvres derrière, son troupeau et qui rentre du champ. Donc, ça, c'est un message que l'on veut véhiculer. Il faut le prendre ainsi. Maintenant, au-delà de cet aspect-là, ce qu'il faut retenir quand même, on a mis des petits plats dans les grands, ces travaux qui ont été faits. Même si on peut aussi avoir une vision au-delà de ça, parce qu'il faut avoir de l'ambition en tant que nation. Je crois qu'on peut aller au-delà de tout ça. Mais je pense qu'elle a fait quelque chose et ça, c'est à saluer. Alors, Maff, on va enchaîner avec vous. C'est vrai, c'est de l'art. Il y a du message derrière. Mais la vocation, c'était d'embellir quand même le rond-point. Et pour être honnête, le truc-là n'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli. Je te laisse parler. Moi, je ne te rime pas. Mais franchement, ce n'est pas beau du tout. Tu sais, vous avez vu ses chaussures ? Vous avez vu ses chaussures ? Non, mais je pense, je pense, je pense. C'est des gens vraiment caméléon. Non, caméléon est petit. Je pense, Roby permet. Vas-y, vas-y, Maff. Il ne passe pas à l'antenne. Je pense qu'on ne va pas. Il n'est pas loyal. Vas-y, vas-y, Maff. Je coupe leur micro. Moi, je vais éviter de me présenter à un expert. Mais ce que je sais, c'est que les statues dans les grands ronds-points, quand on va dans tous les pays, on a du plaisir à prendre photo avec. Et je peux bien comprendre. C'est vrai que la définition que peut amener sur l'art et autres, l'art avec tout ce que ça peut nous proposer. Mais ça, en fait, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup. Ah, Roby permet. Il faut la laisser terminer. Ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que tout n'est pas fondamentalement beau sur cette terre. On a représenté un vilain paysan, d'accord, avec ses bananes et son troupeau derrière. Et vous voulez que ce soit joli. On ne peut pas le faire autrement. Ok, d'accord, vas-y, Maff. Ce que je sais de dire, c'est qu'on aurait pu faire mieux. J'ai un mémoire, par exemple, l'image de Secouturé qu'on a fait du côté de Farana. On sait que c'est Secouturé, mais ce qui a été représenté, ce n'était vraiment pas ça. Donc, ce serait bien aussi qu'il y ait de l'effort. C'est différent de ce qu'on peut faire, par exemple, faire des trucs comme ça et dire que c'est de l'art. Ça peut être apprécié. On ne rentre pas dans ça. Mais quand on nous propose des figures, des images à nos carréfous, il faudrait que ça soit bien dessiné, les contours, que ça soit bien fait. Ça, quand même, on n'a pas besoin d'aller dans les détails. Moi et moi, je pense qu'on doit vraiment aller vers ça. Sur sa tête, même, il y a des parties sur sa tête qui sont affaissées. Je pense que ça, c'est plus de l'amateurisme que de l'art. Franchement, on dirait un apprenti. C'est plus de l'amateurisme que de l'art. Je pense qu'on peut aussi essayer de corriger. Et aux jeunes qui disent qu'ils ont besoin de marcher avec l'État guinéen, lorsqu'il y a des occasions, il faut montrer de quoi vous êtes capables. Parce que quand vous faites ça, vous donnez raison à ceux qui pensent qu'il faut faire appel à l'expertise étrangère. Et ça, ça ne le fait vraiment pas. Bauda, un petit mot sur ce sujet ? Oui, le mot peut-être le petit, mais le grand aussi. Parce que quand Jacques rappelle qu'en philosophie, c'est vrai, on nous l'a appris. La beauté, ce n'est pas dans l'art, mais c'est dans le regard du contemplateur. Mais il faut aussi comprendre que le Guinéen a du goût. C'est nous qui regardons. C'est bien ce regard-là qui est en train de dire aujourd'hui qu'il y a un problème sur cette statue qui est là-bas. Moi, j'ai fait le village. On ne rentre pas quand même du champ tordé. Oui, oui, non. On ne rentre pas du champ tordé. Peut-être dans le village de Roby, oui. Mais chez nous, au pays Konya, au pays Kissi, Est-ce que vous êtes vraiment des cultivateurs ? Bien sûr, bien sûr. Et puis, on rentre le soir à la maison. On quitte le champ le soir. Mais vous avez vu le ventre du monsieur ? Comme si c'était à 14h. Mais il a mangé, il a mangé. Il venait de manger à 14h. Comme s'il venait de manger à 14h. Il tient pas l'eau, peut-être ? Mais est-ce que tu as vu les bananes ? Prêtre le plus sérieux. Il faut bien saluer l'initiative de madame la gouverneure dans l'embellissement de tous ces ronds-points à Conakry et autres. Et de l'autre côté, MAF l'a dit, lorsque l'État vous fait confiance, vous fait appel pour des services, lorsque vous n'avez pas l'expertise, faites-en appel. C'est très intéressant. Parce qu'après, c'est vous qui, soit vous ouvrez la porte pour d'autres entrepreneurs guinéens, soit vous fermez carrément. Parce que si on nous présente Samori, je le disais tout à l'heure, Samori Touré, on a toujours su que Samori était avec un cheval. Mais ce qu'on nous a représenté, pas un nan. Ce qu'on nous a représenté du côté de Moussoudougou, ce n'est pas un cheval derrière Samori. C'est un nan qui est là. Est-ce que vraiment un nan, en tout cas, ça tend vers un nan. Vous n'avez pas critiqué le gros stylo qu'Alfa Kondé nous avait mis à l'intérieur de Mato Boussic qui a été remplacé par un stylo plus esthétique ? Non, ce n'est pas vrai, on l'a remplacé. D'accord, à l'époque, ça ne ressemblait même pas à un stylo. On l'a critiqué aussi. Mais tu as vu ce qui a été mis là-bas ? Ça, c'est un stylo, ça c'est joli. Donc bravo, madame la gouverneure. Bravo. C'est ça, bravo, madame la gouverneure. Mais de l'autre côté, ce n'est pas qu'à Konaké, il y a l'intérieur du pays également. Je ne sais pas si c'est le même artiste qui fait les travaux. Vous allez à Kouroussa, il y a des statuettes là-bas, des statues qui sont érigées. Vous allez ailleurs, mais ce n'est vraiment pas ce qu'on veut nous donner. C'est vrai que de l'autre côté... Mais par contre, on peut dire... Mais par contre, à la T5 peut-être, on peut dire c'est Fourmo qui arrive enfin, ou bien c'est Nya Koué qui vient, ou bien c'est Tamba Jacques qui rentre. Bon, tout peut... C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Tout peut être... Bon, regardez ce qui se passe. Voilà, allez-y. Tout peut être représenté. Bravo à vous. Mais lorsque vous dites, par exemple, que c'est Tamba que vous voulez représenter, mais ayez au moins, je vais dire, cette expertise de ressembler à Tamba. Mais vous ne pouvez pas dire que vous voulez représenter Tamba. Non, mais... Mais lui, il ressemble à Fourmo. Et c'est le gros... C'est bien Fourmo. Vous dites que vous voulez représenter Tamba, c'est le gros nez d'Antoine que vous allez mettre sur le front de Tamba. Je me dis que là, vous allez carrément à côté. C'est bien Fourmo. Et puis le jeune qui se met là pour... Non, les gars, c'est bon. Franchement, on va avancer. Les gars, permettez, permettez. Artistiquement, c'est bon, parce que lorsqu'on en parle, peut-être pour les autres œuvres, ils feront l'effort d'avoisiner un peu ce qu'ils veulent représenter. Parfait. Alors, ce ventre-là, c'est plus de la malnutrition. Ce n'est pas de l'eau potable qu'ils boivent certainement. Mais il y a quand même... Il y a un professeur de philosophie qui réagit. C'est le syndicaliste Michel Pépé Balamou qui réagit ce matin. Il dit, « L'art africain transgresse la forme au profit du contenu. Une dialectique du signifiant et du signifié, du contenant et du contenu. Pour Senghor, en Afrique, en Afrique, est beau ce qui sert, donc ce qui est utile. On appelle cela la représentation artistique du lait. Donc, cette statue, elle est laide. Les grands du lait. Cette statue n'est pas la représentation d'une belle chose, mais la belle représentation d'une chose. D'une chose, voilà. Un philosophe qui nous écrit ce matin. Vous prenez du plaisir avec les guignols sur les chaînes internationales. Et puis, c'est ce qui vous choque. On va donc avancer. On va donc avancer. J'espère vraiment que ça ne provoque pas d'accidents la nuit. Parce que c'est assez effroyable. On marque cette petite transition. On se retrouve juste après. L'est tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Voilà. Nous revenons en studio. Roby qui nous apprend qu'il y a un jet d'eau à Calou. À Calou, juste en face du port. Tu as vu, il y a aussi un rond-point. Il y a franchement le jet d'eau. Ça ne jette pas. C'est une coulée d'eau. Est-ce que tu peux désactiver ton micro maintenant ?